... Bienvenue à vous tous à cette session de formation croisée. En fait, qui est une activité bien spéciale aujourd'hui et qui touche un problème qui est pas mal d'actualité aussi. Alors, merci à vous. On est un peu plus d'une centaine actuellement. Et même 126, je vois. Et on a de la place, on a environ 200 qui sont inscrits, 212. Merci beaucoup d'être là. On va démarrer. Alors, la question des jeunes, problèmes de santé mentale, tout ça, c'est dans l'ordre des choses. Mon nom est Michel Perrault. Je suis responsable du programme de formation croisée depuis 2002. On a fait plusieurs activités. Il y a plusieurs milliers de participants qui sont venus des intervenants. Et on a toujours travaillé sur les problématiques multiples, santé mentale, consommation. Aujourd'hui, ça fait pas exception. Je suis chercheur. En fait, je suis psychologue de formation, mais je suis moins dangereux à faire de la recherche que de la clinique. Alors, je suis en charge du programme de formation depuis plusieurs années et de formation croisée. Et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui, dans les grandes lignes, une activité qui a été développée, je dirais, en lien avec la COVID. On n'avait pas le choix. Plusieurs d'entre vous ont fait des stages, l'un des établissements. Notre pari, c'est qu'en connaissant mieux les organismes qui offrent les services pour des gens qui ont des troubles concomitants, on va parvenir à avoir une meilleure continuité dans les références, dans l'accès. Beaucoup d'organismes, on les connaît peu, on ne les connaît pas. On a beaucoup d'intervenants qui sont nouveaux dans le réseau. Il y en a qui ont changé d'endroit. Alors, le type d'activité qu'on fait, et c'est paradoxal, parce que notre travail, c'est un peu de déconfiner les organismes. Actuellement, les contacts sont difficiles à cause de la COVID. Ce qu'on cherche, c'est beaucoup des moyens pour quand même communiquer. Et aujourd'hui, ce type d'échange-là, c'en est un. On l'a testé déjà. On a eu beaucoup de commentaires positifs. Aujourd'hui, on est actuellement à 212 ensemble. C'est génial. On fait avec les moyens du bord. Et j'aimerais remercier tous ceux qui participent, vous qui êtes là pendant l'heure du lendemain. J'ai aussi les conférenciers qu'on a qui sont géniales. Alors, Léonique, tu peux peut-être passer à l'autre diapo. Alors, là, tout ça pour vous dire que l'activité qu'on fait, c'est une activité qui s'inscrit dans les programmes de recherche où on travaille la formule, la formule des formations croisées. Et on a toujours été financés par des fonds de ce type-là et aussi par la contribution en nature de tout le monde. Alors, on a des questionnaires, on essaie d'évaluer. On a même Christelle qui fait son boss doctorat avec nous et qui s'intéresse aussi aux formules. On a appliqué dans différents pays. C'est important pour nous, si vous remplacez vos questionnaires d'évaluation, il y a un lien qui apparaît dans la section questions et réponses. Utilisez-le à la fin ou au cours ou je ne sais pas trop. Donnez-nous du feedback. On essaie de s'ajuster aujourd'hui. Il y a beaucoup d'activités qu'on a dû repenser à cause du confinement. Celle d'aujourd'hui en fait partie. Mais il faut voir les bénéfices. On est plus de 200 ensemble aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que si on faisait la même activité dans le Douglas South ou ailleurs, qu'on aurait un tel floup. C'est une heure, c'est beau. Alors, je ne vais pas retarder plus longtemps. Il y a... Je vais vous dire une autre chose. L'activité, elle est enregistrée. Alors, vous pouvez nous envoyer vos commentaires comme vous le souhaitez. Mais il y a déjà plusieurs commentaires qu'on a reçus. Les questions au moment de l'inscription, il y avait un petit endroit où vous pourriez mettre vos questions. On laisse déjà considérer. Léonie a tout ça et c'est elle qui l'a animé aujourd'hui. Alors, ce que je vais faire, moi, mon rôle, ça va être d'aller voir s'il n'y a pas de nouveaux, des ajouts que vous pourriez mettre dans la section questions Q&A. Mais on va faire avec. On va tenter de tout ramasser, mais c'est enregistré. Alors, vous pourrez par la suite, s'il y a des informations qui passent, des renseignements techniques, des détails, ne faites pas trop d'anxiété. Vous allez pouvoir retourner sur notre site web, www.formationcroisé.com. On va les donner aussi à la fin, les rappels de site web. Alors, je laisse la place à Léonie pour vous expliquer. Il y a eu des changements de dernière minute Léonie va vous expliquer ça. Léonie, vas-y. Bonne chance. Merci beaucoup, Michel. Merci à tout le monde d'être là. Alors, en fait, comme Michel vient de le mentionner, on a de très belles présentations aujourd'hui qui nous attendent et on va profiter vraiment du temps qu'on a avec nos experts invités pour répondre à un maximum de vos questions. Vous en avez posé, certains d'entre vous en ont identifié quand ils se sont inscrits dans leur formulaire d'inscription. Vous allez pouvoir en ajouter aussi dans la section Q&A pendant l'activité. Mais c'est sûr que nos panélistes ne seront pas en mesure de répondre à toutes les questions aujourd'hui. On a seulement une heure devant nous. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé une page sur notre site web. Notre site web, dont vous allez voir l'adresse, là, vous la voyez ici à l'écran, formationcroisée.com. On a rassemblé sur cette page-là des références vers des organismes qui offrent des services aux personnes qui ont des difficultés liées à l'itinérance, la santé mentale et l'usage de substances. On a aussi mis des liens vers de la documentation qui pourrait vous intéresser en lien avec les questions que vous avez posées dans vos formulaires d'inscription. On a conçu cette page-là, évidemment, avec les meilleures intentions et aux meilleures de notre connaissance, mais aujourd'hui, ici, avec nous, il y a beaucoup de gens qui ont des expertises très pointues et qui pourraient nous aider à bonifier, raffiner l'information qu'on a déposée sur cette page web pour que ça puisse vraiment servir d'outil aux personnes qui ont besoin d'informations en lien avec la thématique d'aujourd'hui. Donc, vraiment, ce qu'on veut pour cette page-là, c'est que ce soit le fruit d'un travail collectif, comme c'est toujours le cas dans le programme de formation croisée. On est beaucoup dans le partage des savoirs et des expertises. Donc, on veut une page qui est dynamique, c'est-à-dire qu'on la garde le plus à jour possible pour qu'elle soit utile. Donc, ça se veut vraiment un outil de partage de connaissances. Alors, à vous tous qui avez plus des expertises en lien avec la thématique d'aujourd'hui, écrivez-moi si vous avez des suggestions pour améliorer cette page-là, page dont vous allez voir le lien dans le Q&A d'ici quelques secondes. Donc, ça, c'est en ce qui concerne ce travail collectif qu'on souhaite faire avec tout le monde sur le site Web des formations croisées. Maintenant, on est extrêmement chanceux de pouvoir compter sur la présence d'experts aujourd'hui. Malheureusement, on devait débuter les présentations avec M. Serge Larrault, commissaire aux personnes en situation d'itinérance à la Ville de Montréal. Malheureusement, M. Larrault a été forcé de répondre à une exigence ministérielle qui était en dehors de son contrôle ce midi. Et donc, malheureusement, ne pourra pas être avec nous maintenant. Peut-être pourra-t-il se joindre un petit peu plus tard. Il l'espère sincèrement et nous aussi. Mais, qu'à cela ne tienne, on a d'autres expertes avec nous aujourd'hui qui vont aussi pouvoir vous parler et qui ont toutes sortes de choses intéressantes à vous dire. Alors, on va commencer tout de suite avec Marie-Ève Lavinge, qui est spécialiste en activités cliniques et agente pivot en itinérance au CIUSSS de l'Ouest de l'Île-de-Montréal. Alors, je lui passe la parole, Marie-Ève. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Vous m'entendez bien? Excellent. Donc, bien, bonjour. Mon nom est Marie-Ève Lavinge. Je suis, en fait, travailleuse sociale de formation et l'agente pivot et itinérance pour le CIUSSS de l'Ouest de l'Île-de-Montréal. Aujourd'hui, je vais vraiment vous présenter généralement, là, c'est quoi le rôle des agents pivot en itinérance. Donc, merci. Donc, en fait, il y a un agent pivot par CIUSSS à Montréal. Notre rôle, c'est vraiment de favoriser l'accès, la qualité et la continuité des services de santé et des services sociaux pour les personnes en situation d'itinérance ou même à risque de le devenir. Ça, on le fait en assurant les fonctions de liaison, conseil et sensibilisation. Pour vous donner une idée un peu plus précise, là, de ce qu'on fait, quand on fait la liaison, en fait, c'est qu'on s'assure d'une communication entre les partenaires, que ces partenaires-là soient communautaires du SPVM ou même des arrondissements, là. On assure cette communication-là avec le réseau en incluant, bien sûr, les usagers dans le processus. Il ne faut jamais perdre de vue que l'usager reste au centre des démarches et dans son intérêt aussi. Au niveau du conseil, en fait, on répond aux questions des intervenants sur l'accès, sur l'existence puis même le fonctionnement des services de réseau. Et, bien, on soutient la recherche de solutions aussi de rechange, là, quand les ressources appropriées sont soit pas disponibles ou même lorsque la complexité de la situation, bien, exige qu'il y ait une adaptation des services qui sont déjà en place. On fait aussi de la sensibilisation, donc, c'est en favorisant la prise en compte des besoins spécifiques des personnes en situation d'itinérance auprès des différentes directions, programmes du réseau. Et tout ça, bien sûr, dans le but d'améliorer les services qui sont offerts à ces personnes-là. Dans le fond, tu sais, si je résume un peu, là, vous pouvez vraiment nous voir comme, j'ai envie de dire, comme un allié, là, dans le réseau, une personne à contacter lorsque vous avez des questions concernant une personne en situation d'itinérance ou même qui est à risque de le devenir. Je vous donne aussi des informations, là, complémentaires sur les agents Pivot. Donc, on travaille bien évidemment, là, en collaboration avec les partenaires, autant externes qu'internes du réseau. On n'intervient pas, par contre, directement auprès des usagers. OK? On est là pour favoriser leur accessibilité aux services, favoriser la qualité et la continuité des services quand ils les reçoivent, mais ce n'est pas nous qui assumons la prise en charge. Aussi, avant d'appeler l'agent Pivot, c'est facilitant d'avoir en main vraiment toutes les informations qui sont pertinentes, comme par exemple, le problème pour lequel il y a un service qui peut être requis, vos observations, dans le fond, sur la personne, les diagnostics si présents, la médication, les personnes qui sont impliquées auprès d'elle, tout l'historique des démarches aussi, ce qui a été tenté, toutes des choses qui, nous, vont nous aider à vous soutenir dans la recherche des services qu'on pourrait offrir. Et il faut aussi savoir que chaque territoire est différent et possède ses propres caractéristiques. C'est vraiment important de contacter l'agent Pivot du CIUSSS, dans le fond, d'appartenance de la personne, parce qu'on connaît beaucoup plus la réalité de notre territoire, autant pour comment les services peuvent être dispensés que ce qui existe. Si jamais, par contre, vous n'êtes pas certain de savoir quel agent Pivot contacté, il n'y a pas de problème, vous appelez celui que vous pensez être le bon. Ça va nous faire plaisir, en fait, nous, de rediriger vers la bonne personne, au besoin. On se parle tous entre nous autres, on se connaît. Ça fait qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Quand appeler l'agent Pivot, en fait, vous pouvez nous appeler pour avoir des informations sur où référer la personne, quand le faire, puis même pour savoir comment faire une référence, parce que des fois, on peut se perdre facilement dans ce processus-là. On est vraiment là pour vous souvenir, dans le fond, puis répondre à vos questions. Vous pouvez aussi nous appeler quand il y a une personne qui se voit refuser l'accès à des services, ou quand ils les reçoivent, mais que ces services-là ne sont pas adaptés. Ou même quand il y a un arrêt de service, et vous jugez, dans le fond, que la personne les nécessite toujours, on est là pour ça. Finalement, vous pouvez nous appeler aussi, quand vous ne savez pas trop quel service pourrait être mis en place autour de la personne, on va échanger avec vous, puis on va tenter de voir ce qui peut être possible, puis faire des recommandations, justement, concernant la prestation de services disponibles. Je vous laisse, en fait, ici, les coordonnées des cinq agents pivot itinérance, là, selon les CIUSSS. Je fais juste une petite mention, rapidement, là, pour les CIUSSS de l'Est. Je précise qu'il y a présentement un changement au niveau de l'agent pivot. Dans les différents documents, là, ça se peut que vous voyez le nom coordonné de l'ancien agent pivot, mais c'est vraiment Héloïse Boujonras qui assume maintenant le poste d'agent pivot dans l'Est. Pour l'instant, la seule information que vous voyez, c'est son courriel, mais je suis persuadée que c'est ceux qui ont besoin de les partenaires, en fond, qui travaillent de près avec le CIUSSS de l'Est, que vous allez recevoir la mise à jour des informations quand elles vont être disponibles. Je vous mets, bien, je vous ai mis aussi, là, dans le bas de la diapo, un site internet que vous pouvez retrouver toutes les informations sur les agents pivot que je viens de vous donner. Dans le fond, là, c'est le site de Santé Montréal. Si vous allez consulter les travaux régionaux en itinérance, vous allez retrouver tout ça et vous allez voir aussi, là, d'autres informations qui peuvent être intéressantes sur vos niveaux de RAMQ ou des choses comme ça. Puis, bien, en fait, j'ai envie de vous dire, pour terminer, on m'a demandé, là, si j'avais un conseil à vous fournir aujourd'hui pour intervenir, référer adéquatement cet hiver. Puis, bien, là-dessus, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment de rester à l'affût, je pense, des informations quant aux différentes ressources, leur accessibilité, leur fonctionnement, les difficultés qui sont entraînées, puis là, tu sais, autant par le couvre-feu que les règles sanitaires, les différentes éclosions dans les milieux, les milieux qui sont déjà pleins aussi, là. Je pense que je ne vous apprends rien, là, en vous disant que dans le contexte actuel, tout le monde travaille vraiment fort pour essayer, tu sais, d'offrir le mieux possible selon leurs ressources. Mais, si je peux me permettre, en fait, de changer un peu la question initiale, puis parler, en fait, de référencement et d'intervention, point, pas juste cet hiver. Ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que c'est vraiment facile de rentrer dans un sentiment d'urgence, puis de ressentir de l'impuissance face à la situation qui est vécue par la personne. C'est important de se donner le temps de créer un lien avec cette personne-là, puis de bien comprendre sa situation, tu sais, c'est souvent des situations complexes où est-ce que, tu sais, il faut prendre le temps de s'assurer, de mettre en place des services qui sont adaptés pour la personne. Souvent, tu sais, on va m'interpeller pour dire, bien, tu peux-tu trouver un hébergement super rapidement, puis même permanent pour la personne, puis c'est une chose qui ne se fait pas nécessairement, en fait, en claquant des doigts, puis même qui ne va pas non plus régler la situation, tu sais, oui, on va lui offrir un toit, mais pour combien de temps? Il y a des bonnes chances que cette personne-là, en fait, se retrouve encore en situation d'itinérance parce qu'il y a des problèmes sous-jacents à ça, OK? Si je peux vous donner une image, là, en fait, quand je dis de vraiment prendre le temps avec la personne pour voir quels services peuvent être adaptés, c'est comme un peu, de mettre ensemble les différents morceaux de conseil, OK? On possède souvent juste quelques aspects de la situation de la personne, mais il ne ne faut pas oublier qu'elle vient dans toute sa globalité, tu sais, puis l'importance de travailler avec les partenaires aussi, en collaboration avec les partenaires qui sont impliqués auprès de cette personne-là déjà. Quand c'est possible, bien, il faut le faire. Dernière chose, en fait, que j'aurais envie de vous dire, c'est pour, tu sais, au début, je disais, la personne est toujours au centre des démarches, bien, il ne faut pas oublier que, justement, on a un être humain devant nous et que c'est important d'écouter son besoin qui est verbalisé. Puis ça, bien, dans mon rôle d'agent pivot, des fois aussi, je vois que, malheureusement, on part, justement, dans l'urgence, dans l'impuissance, puis on l'oublie. Tu sais, l'itinérance, c'est un problème, c'est quelque chose de complexe, en fait, puis c'est souvent la conséquence de plusieurs autres choses qui se cachent, comme je disais en dessous. Donc, voilà, je dirais que c'est tout pour moi, mais je vais rester avec vous pour la période de questions par la suite. Merci infiniment, Marie-Ève. C'est toujours intéressant de t'entendre, te prononcer sur tout ça et puis ça suscite la réflexion et c'est très intéressant. Et pour continuer cette réflexion, on va aller rejoindre Mme Émilie Fortier, directrice des services du campus Saint-Laurent à la Mission au Brewery. On a particulièrement demandé à Mme Fortier aujourd'hui de nous parler de la situation spécifique des personnes qui ont des problèmes de santé mentale ou d'usage de substances et aussi qui sont dans des situations d'itinérance et des services qui sont offerts à la Mission au Brewery en lien avec ça. Donc, on vous écoute, Mme Fortier. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Effectivement, je suis directrice à la Mission au Brewery, principalement en charge de l'hébergement d'urgence pour pommes qui inclut, entre autres, le programme PRISM, SCI, UPT, sol adulte avec le CHUM et le Café Mission qui accueille aussi un groupe d'utilisateurs de hauts seuils. Évidemment, l'hébergement. La navette qui fait un peu la coordination des places, aussi en charge de la zone rouge, jaune, orange, rouge, COVID, le volet hébergement communautaire au Royal Vic. Donc, tout ça, si on veut, dans le but de vraiment optimiser, si on veut, notre capacité d'intervention auprès du groupe dont on s'intéresse aujourd'hui. Peut-être que je vais commencer, c'est bizarre de parler juste à mon ordi, bref. Peut-être que je vais commencer avec un peu l'origine des programmes qui ont été mis en place à OBM. Donc, le premier programme qui est quand même connu, qui est le PRISM, qui venait d'une initiative conjointe avec le CHUM, où on voyait, dans le fond, dans nos lits d'urgence, des gens qui se parlaient tout seuls. C'était rempli de gens qui se parlaient tout seuls en tête. Donc, ça prenait de l'espace, puis il n'y avait surtout pas de solution qui était mise de l'avant. Donc, on a mis en place le PRISM, qui est maintenant, le PRISM et le FI ensemble, qui est maintenant une trentaine de places. C'est toujours le même concept dans lequel on travaille, pour ceux, je sais qu'il y en a qui sont là, qui connaissent déjà bien les programmes, puis qui ont travaillé de près ou de loin avec nous. Donc, c'est toujours le même concept. Donc, on prend l'expertise médicale, donc psychiatre, TS, les infirmières des équipes traitantes. Et nous, on fournit, si on veut, le lien ou l'expertise au niveau de l'hébergement d'urgence, donc le lien avec la personne. L'idée étant que nous, on repère un petit peu les gens et à partir du fait qu'ils ont confiance en nous, on leur dit, bien, tu peux aussi faire confiance à telle équipe puis qu'on supporte. Bon, les deux, ça fait des équipes extrêmement performantes en termes de réussite, en termes de stabilisation. On a vu quand même quelques miracles. Des fois, c'est plus complexe qu'on pense, mais c'est plus long qu'on pense, mais on a vu quand même quelques miracles de gens complètement désorganisés qui sont maintenant dans nos logements sociaux, organisés, stables. Ce n'est pas nécessairement parfait, mais du moins, ils sont clairement plus heureux. Donc, le prisme de l'ESI vise vraiment des personnes avec des problèmes de santé mentale, mais sans nécessairement une très grande major au niveau de la consommation. Quand on parle de consommation, là, on vient vraiment plus, on travaille davantage avec l'équipe du CHUM, que ce soit pour les injecteurs, tout ça. Et on travaille beaucoup plus dans l'informel, donc dans bâtir le lien, puis juste avoir un petit filet de sécurité autour de la personne. Donc, ça, c'est plus avec l'équipe de l'UPT qu'on va se rapprocher. Donc, ça, c'est, mettons, notre base régulière. Le Café Mission est toujours notre endroit, et la halte chaleur, évidemment, l'hiver, notre endroit où on essaie de repérer un peu les personnes qui sont les plus désaffiliées. Et notre but, c'est vraiment de pousser sur la réaffiliation, puis de faire le lien entre les équipes et la personne, puis que tout le monde ait confiance, puis qu'il y ait une espèce de dynamique qui s'installe autour de la personne qu'on vise. Ça, c'était vraiment beau et très fonctionnel jusqu'en mars dernier. Donc, évidemment que tout s'est un peu, je ne dirais pas déconstruit, mais ça a été beaucoup plus fragile dans les derniers mois, particulièrement dans les deux derniers mois où il y a eu une éclosion importante dans le groupe dont on parle. Donc, suite à des éclosions dans d'autres organismes, on pense entre autres à OpenDoor, PAC, qui est Projet autochtone Québec. Et nous, on a fermé notre halte. Donc, tous les endroits où on avait des liens un petit peu plus structurés avec ces personnes-là, plus encadrées, où on pouvait les recevoir puis maintenir le lien, on a dû, dans notre cas, fermer le Café Mission et la halte. OpenDoor aussi a fermé quelques temps, ils sont réouverts juste le jour. OpenDoor qui est situé sur le plateau et qui accueille particulièrement le groupe des consommateurs, des gens qui n'utilisent pas nécessairement les ressources d'hébergement d'urgence, vraiment des gens qui utilisent les ads juste pour venir se réchauffer. Donc, avec un lien déjà très fragile avec le réseau, même communautaire. Et quand ça l'a fermé, c'est sûr que là, on a vu des liens disparaître. Je vois beaucoup de courriels, les gens qui recherchent, des équipes de travail de rue qui recherchent les gens et qu'on essaie de recadrer, de refaire les liens présentement. Ça s'est passé aussi durant l'été, quand toutes les ressources, on a fermé des places. Moi, à OBM, on est passé de 285 places au début de la pandémie et aujourd'hui, des lits officiels, j'en ai 150. En soi, c'est un avantage d'avoir 70 lits dans des dortoirs, accueillir des gens un peu désorganisés ou en consommation. C'était presque impossible quand il y avait 70 personnes dans le même dortoir. Maintenant, le plus gros dortoir a 30 places avec des paravents, le 2 m et tout. Donc, ça a un avantage éventuellement, mais ça le fait quand même qu'on avait moins de places pour accueillir tout le monde et au cours de l'été, on a fait, dans le cas d'OBM, deux hôtels et deux arénas pour accueillir les gens. Et encore là, on voyait la difficulté qu'on avait de faire suivre les équipes traitantes pour leur dire, ton gars qui était chez nous, il est rendu là-bas ou le jeune qui était dans une ressource qui ne peut plus avoir accès parce qu'il y a moins de places, il est rendu à Camilien-Hout. Donc, on a vécu beaucoup de défis à ce niveau-là d'essayer de recréer le lien. Ça s'était stabilisé dans les dernières semaines et là, maintenant, avec les éclosions qu'il y a dans les ressources régulières aussi, c'est sûr que ça redevient fragile. Ce que je peux rajouter par contre, les éclosions, la pandémie crée quand même des opportunités vraiment intéressantes de rapprochement qui, je pense, vont laisser des marques pour qu'on travaille mieux, autant avec le réseau de la santé que les autres organismes communautaires. Je pense, entre autres, la façon que les services sont déployés à Montréal avant la pandémie. On a, par exemple, jeunesse, on a santé mentale, hébergement d'urgence. Il y a quand même des liens, mais dépendance, il y avait plus ou moins de liens très… Il y a des liens, mais ce n'est pas très profond et ce n'est pas très structuré. Donc, ça ne nous permettait pas nécessairement de faire des interventions efficaces rapidement. Mais que ce soit dans les arénas ou les organismes jeunesse, entre autres, on s'est rapprochés des organismes, je dirais, adultes, hébergement d'urgence, les organismes en dépendance. Et finalement, au Royal Victoria, où la situation a amené une obligation à déployer en une semaine un programme de gestion d'alcool dans une unité COVID, donc pour les personnes COVID positives, mais qui vivait des enjeux d'alcoolisme chronique importants qui, au départ, on refusait parce qu'on n'avait pas les ressources nécessaires pour accueillir toutes ces personnes-là. Et très, très rapidement, donc maintenant, il y a une équipe multidisciplinaire, autant avec des agents de liaison autochtone et des agents du réseau de la santé. On est passé d'une vingtaine de places avec, je dirais, des enjeux de consommation très gérables, comme du OBM classique pour ceux qui connaissent ça, c'est-à-dire que si tu consommes un peu, mais que tu ne te déranges pas, ça va, à une capacité d'avoir des injecteurs, une capacité d'avoir des personnes qui veulent être l'alcoolisme chronique, des problèmes de santé mentale, tout ça dans le même lieu. Donc, c'est la première fois où on a vraiment les trois expertises, c'est-à-dire l'hébergement communautaire, le volet autochtone ou le volet, disons, des groupes qui sont plus habiletés à travailler avec des populations très spécifiques, et le volet de la santé, et ça fait une belle équipe. Je ne vous cacherai pas que c'est un peu chaotique puisque ça, ça l'a ouvert dans les… Le tout a commencé autour du, je dirais, la grosse crise autour du 20 décembre, les solutions ont commencé à être abordées autour du 25-26 décembre, et la mise en place a commencé autour du 31 1er janvier. Donc, c'est sûr que c'est encore fragile, mais de ça va ressortir des liaisons vraiment plus fortes. Il y a quelques semaines, je ne savais pas c'était qui Joséanne. Maintenant, je sais c'est qui, c'est quoi son rôle, et je pense qu'on a développé des réflexes de se parler. Chose qu'on fait aussi avec les équipes de l'UPT, avec les équipes du Prisme et du SI. Donc, voilà, j'ai eu des questions sur la navette OBM. Donc, la navette circule toujours. On avait ralenti, il y a un manque de place important pour les gens avec des difficultés plus complexes. On parle de la population qui fréquente moins les ressources, qui s'organise moins en début de soirée. Donc, le couvre-feu plus le manque de place fait qu'à 23h, minuit, il n'y en a pas de place disponible, mais la navette continue de faire des tournées. Peut être appelée. La seule option qui nous reste présentement, c'est une tente à moitié chauffée à côté de Place-du-Puis. Mais c'est déjà mieux qu'une toilette chimique. Donc, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte de maintenir un lien avec un peu tout le monde, tout en mettant de la pression sur le réseau de la santé et la Ville de Montréal pour avoir davantage de places d'hébergement d'urgence, davantage de places COVID-positives, disons spécialisées, itinérance, parce que la zone rouge présentement est à 67, je crois, ce matin, sur 62 places. Donc, voilà, je ne sais pas. Là, j'ai tout garroché. J'ai vu une minute qui restait. J'ai tout garroché d'un coup. Je ne sais pas si j'ai fait tout le temps. J'ai répondu à tout. Merci, Émilie. Je trouve qu'on a réussi à obtenir beaucoup d'informations en peu de temps et vraiment, c'était un tour de force. Aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié de votre présentation, c'est qu'on a quand même de la difficulté à avoir des éléments positifs associés à cette foutue pandémie qu'on vit depuis le mois de mars dernier. Et quand vous dites qu'à travers la pandémie, vous avez quand même, vous, réussi à favoriser l'intégration des services, favoriser les liens entre les différents services, on se dit que quand même, il y a du positif qui est ressorti à travers tout le négatif que cette pandémie a apporté. Et là, vous allez pouvoir raffiner parce que vous dites que vous avez donné ça tout ça en bloc, mais vous allez pouvoir peut-être raffiner certaines réflexions à travers la période de questions si ça vous convient. Donc, avant de passer à la période de questions, je vous rappelle qu'en tout temps, vous pouvez aller remplir le formulaire d'évaluation pour nous aider à améliorer l'offre de services du programme de formation croisée. Et j'enchaîne en vous disant que, donc, pour cette période de questions, évidemment, on devait avoir M. Larrault avec nous qui, je ne crois pas malheureusement, va pouvoir se joindre malgré tous ses efforts. Par contre, je suis en profite pour faire une parenthèse. On va essayer de le rattraper dans le détour pour tourner une petite capsule peut-être avec lui dans les prochaines semaines qu'on pourrait mettre en ligne sur notre... Ah, on me dit qu'il est arrivé. Alors, on va aller le chercher. Excusez-moi. Ce que je vais faire, en fait, je vais présenter les autres personnes. Je vais donner la première question puis je vais aller chercher M. Larrault tout de suite après. Donc, pour répondre aux questions, on aura M. Larrault, Serge Larrault, commissaire aux personnes en situation d'itinérance à la Ville de Montréal. On a toujours Marie-Ève Lavigne qui est avec nous, que vous avez rencontré il y a quelques minutes. Mme Émilie Fortier aussi. Et se joint aussi Mme Josiane Cozel, coordonnatrice à Dans la rue, qui coordonne une équipe qui travaille spécifiquement avec les 18-30 ans. Donc, il y avait beaucoup de questions qui avaient été posées par rapport à la situation des jeunes. Et donc, Mme Cozel va pouvoir nous aider à répondre à ces questions-là. Est-ce que vous m'entendez? Ah, oui, M. Larrault. Bienvenue. Merci. Désolée. On vous a perdu, M. Larrault, mais je pense qu'on va vous retrouver d'ici une seconde. Vous êtes maintenant panéliste. On devrait pouvoir vous voir aussi si vous activez votre caméra. Alors, est-ce qu'on m'entend? On vous entend, on ne vous voit pas, mais voilà, vous êtes là. Bienvenue. Bon, et en plus, la connexion Internet est installe. Vraiment, on n'a rien de notre côté. Écoutez, désolé de mon retard. J'avais une rencontre urgente avec le ministre Carman. Vous savez qu'on est toujours en état d'urgence. Les taux de contamination sont très élevés. Je remercie Émilie Fortier et Marie-Ève Laving, des personnes, et Josiane Coselle, aussi des personnes donc très engagées. Simplement un mot pour vous dire bonjour, pour vous remercier de votre intérêt. Vous savez, ce que je disais au ministre Carman tout à l'heure, il y a deux populations pour lesquelles on ne s'occupe pas bien, et c'est la pandémie qui nous l'a fait réaliser. Ce sont les personnes âgées dans les CHSLD et les personnes en situation d'itinérance qui souffrent de santé mentale et de dépendance. Et cette pandémie-là nous l'a fait réaliser à quel point la situation était grave. Pour vous donner un ordre d'idée, avant la pandémie, nous avions environ 800 places en refuge. En refuge où ce sont souvent et beaucoup des personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale et de dépendance, à l'heure actuelle, on frise les 1 600 places pour répondre à des gens qui étaient déjà à l'extérieur avant la pandémie et de nouvelles personnes qui se retrouvent dans la rue. C'est une situation qui est critique, c'est une situation dont on ne se relèvera pas du jour au lendemain, et la Ville de Montréal est en négociation constante avec le gouvernement du Québec pour que des organismes comme dans la rue, comme Mission Albrory, puissent continuer à accueillir des personnes en situation d'urgence et qui ont besoin de pouvoir retrouver une stabilité et éventuellement de retourner en logement. Le fond de la crise, c'est une crise du logement, c'est le problème et c'est la solution, le logement, mais en attendant, ça prend des mesures d'urgence et ça prend des mesures d'urgence adaptées. Encore une fois, avant la pandémie, ce qu'on avait identifié, c'était vraiment, il y a un besoin pour les personnes qui souffrent de santé mentale ou de dépendance d'avoir des refuges qu'on appelle dans notre jargon à haut seuil d'acceptabilité, c'est-à-dire des refuges qui ont le personnel nécessaire, qui ont la capacité de stabiliser les personnes, des aidés à retrouver une stabilité résidentielle, émotionnelle et à travailler aussi sur leur dépendance et leurs problèmes de santé mentale. Donc, il y a des gros défis qui nous attendent. Le travail repose beaucoup sur les CIEU, sur les directions santé mentale et dépendance, mais aussi énormément sur les organismes communautaires. Alors, ce qu'on souhaite, parce que lorsqu'on nous demande où référer les gens, nous, à la Ville, on reçoit énormément d'appels de citoyens navrés des situations qui se passent dans la rue. Quand on nous demande où référer les gens, il n'y a pas toujours tellement d'endroits pour le faire, donc on doit orienter les gens vers les ressources communautaires. Alors, il y a de grands défis qui nous attendent. La pandémie, même si on est tous vaccinés en septembre prochain, les dommages collatéraux et les écarts et le nombre de personnes qui se sont retrouvées en situation de crise, ça ne va pas se résorber du jour au lendemain. Alors, je remercie toutes les personnes qui contribuent à sa façon à régler cette crise-là. Et on ose espérer qu'effectivement, il faut toujours voir du positif. Je pense que ça a remis l'importance de s'occuper des personnes itinérantes sur la ligne de front. Et nous espérons que tous ensemble, on construira un réseau plus solide pour mieux accueillir les personnes. Alors, je vous remercie de votre attention et encore une fois, toutes mes excuses. Merci, M. Larrault. On est très contents que vous ayez pu vous joindre à nous pour nous donner ce petit mot qui clôt bien finalement les deux présentations qu'on a eues avant et qui est très inspirant pour la suite. Et si vous êtes en mesure de rester toujours avec nous, on passe à la période de questions. Et je pense que j'ai mentionné, donc c'est ça que Mme Coselle aussi s'est jointe à nous pour cette période de questions-là. Parce qu'il y avait beaucoup de vos questions qui portaient sur les jeunes en particulier, le soutien qui peut être offert aux jeunes. Je vais vous partager mon écran pour que vous voyiez la première question qui nous a été posée justement sur ce thème. Et peut-être que Mme Coselle sera celle qui voudra y répondre. Je me retrouve pas mal loin dans mon PowerPoint. Veuillez m'excuser. Ça prend toute une capacité d'adaptation. Excusez-moi, ça s'en revient. Je suis vraiment désolée pour ça. Alors, je vais vous lire la première question. Elle arrive. Voilà. Quel est le soutien? Plus spécialement, on va faire aux jeunes fugueurs. Donc, il y avait quelqu'un qui posait cette question-là, à savoir, comment peut-on intervenir et quel soutien peut-il être offert aux jeunes fugueurs? Mme Coselle, est-ce que vous vous sentiriez à l'aise d'adresser cette question-là? Oui, je peux y répondre. C'est sûr que c'est pas mon domaine d'expertise. Juste pour mettre en contexte, moi, je coordonne un projet qui est issu de la Terre de concertation jeunesse en itinérance du centre-ville. Donc, on regroupe six organismes jeunesse, dont en marge le refuge des jeunes dans la rue, le GIAP, Réseau et Passage. Je vous dirais que pour les fugueurs, c'est en marge 12, 17 et dans la rue qui sont des experts dans ce type d'intervention-là. Du soutien plus spécifique, en temps de pandémie, il n'y en a pas eu en tant que tel. C'est sûr qu'en ce moment, par contre, dans nos hébergements jeunesse, ce qu'on remarque, le constat qu'on fait, c'est que les jeunes, on ne les voit vraiment pas. Les 18, 30 ans, même les plus jeunes habituellement, les centres jeunesse, les fugues des centres jeunesse, on avait quand même un certain pourcentage de jeunes qui venaient de ces milieux-là. Il y a eu une diminution depuis le début de la pandémie, depuis mars 2020, l'année passée, dans nos hébergements, on se questionne vraiment où sont les jeunes s'ils se mettent juste plus à risque en ne voulant pas venir dans nos ressources avec tous les règlements que ça comporte, aussi parce qu'en centre jeunesse, ils ont élargi plus leurs règles justement pour pouvoir garder les jeunes plus longtemps en centre jeunesse. Donc, je ne sais pas si ça répond, je vous dirais qu'en marge est 24-7, donc vous pouvez toujours téléphoner si vous êtes en présence d'un fugeur. La loi dit qu'à partir de 14 ans, la personne a le droit, par contre, de demander des services. Donc, après, c'est aux organismes comment ils se positionnent en tant que tel en termes de signalement, c'est d'un organisme à l'autre, en marge de par sa mission qui est d'accueillir les fugeurs, ne va pas signaler quand ils accueillent les fugeurs, parce que ça devient paradoxal, mais il y a des ententes qui sont prises justement pour que les jeunes qui sont accueillis soient quand même en sécurité. Donc, on préfère les avoir en organisme notaire qu'à l'arrivée. Merci, Mme Coselle. Donc, ce qu'on comprend, c'est que c'est vraiment en marge qu'il y a l'expertise avec cette clientèle-là et le lien vers leur site web et les informations seront sur la page web dont je vous parlais tout à l'heure, ainsi que toutes les autres ressources qui ont été évoquées aujourd'hui d'ailleurs, pour vous en donner un accès plus facile. Alors, on avait aussi une autre question et encore une fois, ça porte quand même sur les jeunes. Alors, on profite de votre présence, Mme Coselle. Quelles sont vos impressions sur les limites d'âge pour l'offre de services pour les jeunes? Et est-ce que la limite d'âge est un défi ou plutôt un aspect positif? Est-ce que vous avez une réaction à ça? Bien, je vous dirais que nous, on le voit beaucoup parce que les jeunes, techniquement, selon les différents services, ça peut arrêter jusqu'à 25 ans. Moi, mon projet est 18-30 ans. Donc, on a un gap entre le 25 à 30 ans qui fait qu'on se retrouve vraiment dans un flou où les personnes, parfois 27, 28, 29, vont se tenir quand même avec des plus jeunes. Donc, avec les personnes qui se tiennent, ces gens-là ont accès à certaines ressources qu'eux n'ont pas accès, ce qui fait que parfois, les jeunes, ça se tient en gagne. Ça va refuser parfois d'aller dans des endroits parce que la limite d'âge fait que le groupe en entier n'est pas inclus. Parfois aussi, on va voir ça avec les couples. Du fait que les hébergements d'urgence, là, en ce moment, ça s'est adapté pour les mesures hivernales et les arénas, quand ils ont ouvert, il y a eu des places couples qui ont été désignées. Sauf que dans les hébergements d'urgence jeunesse, en ce moment, les couples, ce n'est pas quelque chose qui est accepté. Bien, il n'y a pas de place en tant que telle pour ça. Donc, parfois, les jeunes couples préfèrent aller, justement, à l'hôtel du Puy, aller dans les arénas, dans ces endroits-là parce que, justement, ils peuvent rester ensemble. Donc, vraiment, le fait de rester en gagne, d'être ensemble est priorisé plutôt que d'aller vers un service seul. Et oui, la limite d'âge, parfois, est un enjeu parce qu'on pense aussi où on a eu des cas de déficience intellectuelle où les gens ont passé, sont passés le 25, sont 26, 27, mais résonnent comme quelqu'un de 18, 19 ans et pourraient bénéficier de services 18, 19 ans, mais ne peuvent pas bénéficier de ceux-ci à cause de l'âge. Donc, oui, effectivement, c'est un enjeu majeur. Je vous dirais que c'est un... Moi, je trouve que ça ressemble aux enjeux quand on parlait d'itinérance, quand on avait un adresse, on ne pouvait pas rentrer dans des programmes en itinérance il y a quelques années parce qu'on avait un adresse, donc on n'était pas considéré comme en situation d'itinérance. Alors que ce n'est pas ça parce qu'on a un adresse que les autres enjeux qui entourent l'itinérance font qu'ils disparaissent. Je trouve qu'on est un peu dans les mêmes enjeux avec la limite d'âge, quand on met la limite d'âge dans nos programmes. Donc, oui, c'est un défi. Merci, c'est très intéressant comme réflexion. Et puis, à moins que quelqu'un d'autre veuille se prononcer sur cette question-là ou les enjeux liés justement à ces critères qui peuvent des fois être contraignants, on pourrait regarder la prochaine. Alors... J'avais quelque chose qui vient de me popper. Les critères d'âge aussi, ce qui n'est pas problématique dans le sens, c'est que quand on accepte des mineurs comme au bunker ou au refuge, il y a la loi qui dit qu'un mineur ne peut pas être dans une même structure que quelqu'un qui est 7 ans plus âgé que lui. Donc, au refuge, si on accepte des gens de 14 ans, il faut aller jusqu'à plus 7 ans. Donc, on ne peut pas passer ces âges-là parce qu'après, au niveau légal, on ne peut pas accueillir. Donc, ce qui fait que malheureusement, après, il y a des enjeux qui font effectivement qu'il faut qu'on tranche, on coupe dans les âges au niveau de l'hébergement. C'est juste. Merci pour cette précision. Et tantôt, Mme Fortier, vous nous en avez parlé un petit peu avec la pandémie actuelle. Bon, ça a bousculé quand même beaucoup tous les services en itinérance, certainement, aussi ceux pour santé mentale et dépendance. Est-ce que vous avez des conseils à quelqu'un qui se demande comment procéder avec la pandémie actuelle? Marie-Ève Laving, vous en avez parlé aussi un petit peu le rôle des agents pivots pour aider. Alors, je vous laisse aller, peut-être Mme Fortier d'abord, et puis si, Marie-Ève, vous avez quelque chose à ajouter. Si, bien, en fait, juste pour préciser, pour le SII et le Prisme et le Café Mission, bien, on est présentement en éclosion, donc on ne fait pas d'admission pour quelques jours encore, j'espère, le plus court possible. On va voir, notre plus gros est passé, j'espère, s'il vous plaît. Donc, on parle de minimum deux semaines encore, mais après ça, c'est le même mode de fonctionnement qu'il y a d'habitude. Par contre, le SII est ouvert à toutes, ce n'est pas des places chez nous. Le SII, c'est vraiment du suivi intensif en itinérance, donc ça peut être fait à partir de n'importe où, puis ils vont trouver de la place ailleurs s'il faut. Donc, les références sont toujours par l'équipe traitante, par, c'est Constantin qui est le coordonnateur. Je pourrais mettre sur la page le numéro de téléphone, je l'ai, mais ça donne un peu rien que je le donne comme ça. Ensuite, au niveau des hébergements d'urgence adultes, bien, en fait, tous les services que nous, on appelle les CHU, les services d'hébergement comme réguliers, ont maintenu leur même mode d'admission, mais tout varie en fonction des éclosions, évidemment. Donc, il y a des places qui sont plus limitées. Il y en a que c'est Maison du Père se fait vraiment plus tôt en soirée. Mission Bonaccueil, généralement, c'est beaucoup plus tard que les places sont prises. Au BM, quand on n'est pas en éclosion, je dirais que vers 18 heures, on n'est pas mal plein. Puis, en fait, dès 10 heures le matin, mais s'il y a eu des départs dans la journée, peut-être qu'on est capable d'avoir quelques places. Sinon, place du Puy, il suffit de se présenter sur place. On recommande, par contre, après 21 heures, je vous recommande vraiment d'appeler pour éviter que la personne se présente pour rien. Sinon, il y a l'attente à côté. Je sais que les hôpitaux débordent, puis qu'on a des gens qui travaillent dans des équipes qui sont liées à des hôpitaux. Particulièrement les TS, je n'aimerais pas être à votre place parce que vous avez une pression pour donner des congés puis s'assurer que la personne quitte. Mais sachez qu'au niveau des hébergements d'urgence, ça déborde un peu partout. Ça fait que des fois, ça vaut la peine de garder une nuit de plus la personne. Quand vous avez donné un congé à 21 heures ou après 16 heures même, je dirais, ça vaut la peine de garder une nuit de plus la personne pour bien faire une liaison vers quelque part le lendemain versus l'envoyer à Place-du-Puy ou à Grand-Key parce que tout ça se fait dans l'urgence. Je suis contente de ne pas gérer Place-du-Puy honnêtement parce que c'est lourd, c'est beaucoup de place puis c'est difficile de faire la liaison avec tout le monde. Je lève mon chapeau à Mission Bonnacueil qui le tient tout aussi fragile que c'est. Ça ne pourrait pas être mieux vraiment. C'est de l'urgence. Donc, s'il vous plaît, je vous sensibilise au fait de... Je le sais que de l'autre côté, on vous met de la pression pour avoir des lits d'hôpital. Mais quand vous êtes capables d'avoir une petite brèche avec un médecin qui peut comprendre, je vous invite à le faire. Sinon, les modes de référence sont juste... Le problème, c'est qu'il n'y a pas de place. Ça fait qu'on veut bien référer, on veut bien accepter. C'est beaucoup ça que vous allez vivre. On anticipe que ça va se calmer peut-être plus autour d'avril. Évidemment, quand il y a certains projets en logement vont venir à leur fin, ça va être plus facile à l'automne aussi. En tant que tel, il y a quand même beaucoup d'investissements qui ont été faits au niveau du... Bien, beaucoup. Pas suffisamment, mais il y a quand même des choses qui ont été mises en place dans les dernières semaines qui devraient porter fruit à plus ou moins court terme en termes d'accès au logement. Je pourrais compléter, Mme Archambault. Je vais vous faire un secours. Je sais que personne sur la ligne va le répéter, mais il y a quand même quelques 115 places qui vont être ouvertes dans les prochains jours. Il y a aussi une nouvelle zone rouge qui va ouvrir. On ne dit pas où, mais ça va dégager des places dans le réseau pour nous aider à passer à travers l'hiver. en espérant que ce soit suffisant. Et avec le gouvernement du Québec, on travaille parce que tous nos échéanciers, tout ce que vous expliquez, Émilie, c'est comme tout financé jusqu'au 31 mars. Pour nous, l'hiver, ça arrête au 31 mars, mais au 1er avril, il y a encore une vie. Et l'année 2021-2022, pour nous, va être une année encore faite de mesures d'urgence et de nécessité d'avoir des mesures temporaires toute l'année pour se donner une année à la fois pour créer du logement social. On aura des cibles ambitieuses pour essayer de placer des gens en logement, créer de la place en refuge et avoir un système fonctionnel. Ça va être tout un défi, mais on travaille là-dessus avec le réseau de la santé et les organismes. On se croise les doigts. Encourageant d'entendre ça. Merci, M. Larrault, pour le scoop. On ne le dira pas à personne. Marie-Ève, je ne sais pas si vous aviez quelque chose à ajouter. En fait, je pense qu'Émilie et M. Larrault ont quand même fait un beau topo de commerce, justement, au niveau des références. Si je peux ajouter, en fait, c'est ça, les mesures mises en place, surtout les mesures hivernales et tout. Un autre des plus, si je peux dire, de la pandémie, c'est que, tu sais, c'est plus juste offert au centre-ville. Pour ceux qui sont un peu plus sur le territoire, mettons, de l'ouest, je parle de l'ouest parce que c'est vraiment plus le territoire que je connais. Tu sais, il y a la halte chaleur qui est à Pierre-Font aussi. Il y a la halte chaleur, bon, qui est aux limites aussi au niveau sud-ouest. Mais ça a permis ça aussi. Puis je vous dirais, tu sais, que ce sont des ressources qui, bon, c'est sûr que ça a des limites. Puis on aimerait ça que ce soit des services qui soient offerts 24-7 et tout. Mais au moins, en attendant, on a des ressources qui sont offertes la nuit, là, au niveau des haltes chaleur. Pour de vrai, la meilleure chose que je peux vous dire au niveau, là, des références, avant d'envoyer quelqu'un puis de le faire déplacer pour rien, appeler la halte, boire s'il y a de la place. Parce que, comme Émilie disait, ça déborde aussi de partout, là, les ressources. Ça fait qu'on ne veut pas non plus envoyer quelqu'un pour que, finalement, il se fasse virer de bord à la dernière minute, tu sais. Puis plus concernant les références au niveau du réseau, bien, pandémie, pas pandémie, honnêtement, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas nécessairement de changement au niveau de comment faire les références. Puis je ne vais pas rentrer dans les détails de comment les faire, parce que chaque CIUSSS, chaque direction, c'est différent. Mais si vous avez besoin d'aide, je le répète, appelez l'agent Pivot, ça va nous faire vraiment plaisir de vous soutenir à ce niveau-là. Merci infiniment, Marie-Ève. C'est très intéressant que vous évoquiez les ressources de proximité puis l'utilisation que les professionnels, les intervenants peuvent en faire. Je vais passer à une prochaine question. Ah, c'est ça, il y a une personne qui s'intéressait à la situation des personnes inuites à Montréal, qui se demandait où est-ce qu'on peut avoir accès à un état de situation de l'itinérance pour les personnes inuites. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de donner des pistes de réponse. Mme Fortier, je vois que vous avez ouvert votre micro. En fait, je parlais des belles choses, c'est que ça l'a permis, il y a vraiment deux réseaux. Il y a comme le réseau autochtone, des organismes qui sont très liés autour de Square Cabot, sur le plateau aussi, il y a des liens, tout ça. Et il y a le réseau, je vais dire, à l'octone. C'est pas que ça l'exclut, mais qui est principalement fréquenté par des personnes blanches, en tout cas à l'octone, ou bien des autochtones qui ne veulent pas être, parce que ça existe aussi dans des ressources spécialisées autochtones qui sont, pour des raisons, XY ne le souhaite pas fréquenter ces ressources-là, mais c'est une minorité. Donc, les éclosions actuelles, ce qu'on a vécu, a forcé, si on veut, un merge, je m'excuse du mot, mais une mixité des ressources qu'on est vraiment en train de, je l'ai nommé un peu, mais au Royal Vic, j'ai quatre intervenants qui arrivent d'OBM, mais j'ai toujours deux intervenants qui arrivent de projets autochtones. et juste avant, le réseau autochtone qui est très, très, très soutenant, je pense qu'ils ont mis en place, j'ai reçu un courriel ce matin, ils ont mis en place, je vais vous lire exactement comment ça s'appelle, le réseau, c'est, le réseau autochtone a mis en place un espèce de site web où on peut avoir, en fait, un email que je vous ferai parvenir, où on peut avoir un état de la situation au niveau des organismes autochtones qui reçoit, qui reçoit pas, qui contactez, on avait des enjeux, entre autres, c'est une communauté qui se mobilise, les organismes sont extrêmement impliqués, mais avoir un portrait clair, c'est comme demander à Serge combien il y a d'itinérants à Montréal, tu sais, c'est impossible, un, ça veut dire quoi être en situation d'itinérance, on compte-tu quelqu'un qui est dans un logement, Josiane parlait des jeunes qu'on ne voit plus, bien, il y a des chances qu'ils soient juste, les personnes violentées qui sont mal logées, c'est une personne en situation d'itinérance ou pas, fait, tu sais, on peut pas avoir de chiffres au niveau des Inuits, ce que je peux vous dire, c'est que quand il y a eu des éclosions dans les organismes comme Projet autochtone Québec 1 et 2, bien, les enjeux de consommation d'alcool chronique ont été extrêmement évidents, le trou de service qui était là. Quand on parle autour de Square Cabot, il y a plein d'organismes qui sont hyper bien liés entre eux, entre autres avec le travail d'Annie à la ville, qui se démène pour créer une communauté autour, mais avoir les chiffres, avoir, en fait, c'est un peu inutile à un moment donné parce qu'on les voit, les gens qui sont pas bien puis qu'on veut aider. C'est sûr que présentement, là, avec le, bon, le campement à Notre-Dame, c'est pas tout à fait autochtone, je pense qu'on peut pas nécessairement lier, mais les gens qui vivent dans des campements à Montréal, qui s'isolent, ça, la population autochtone est représentée dans ça aussi, là, quand on pense sur le plateau, donc il y a des enjeux assez importants sur le plateau de cohabitation. Il faut comprendre les citoyens aussi qui soudainement autour, qui sont sur le plateau autour de Place-du-Puy, qui soudainement se ramassent avec un hôtel ou avec un organisme qui est ouvert, 24 titres qui ont des enfants qui s'en vont à l'école, tu sais, le matin, c'est pas évident nécessairement de sensibiliser tout le monde. Puis je peux partager d'ailleurs que ça a été très, très difficile pour les gens de la ville qui travaillent avec les citoyens, de gérer ça, autant de notre côté qu'on met de la pression pour dire, hey, ça prend des ressources, qu'est-ce que vous faites, tout ça, et de l'autre côté, il y a des citoyens qui entendent, qui voient plus la vulnérabilité parce qu'ils deviennent eux-mêmes impliqués dedans, qui oublient un petit peu que ces personnes-là existent. Donc, voilà, une trop longue, courte réponse. En complément d'information, il y a aussi la société Macivic à Montréal où vous pouvez, qui représente les Inuits. Il y a aussi la commissaire aux relations avec les premiers peuples, Maître Marie-Ève Bordelot, que vous pouvez facilement rejoindre là par le biais de la ville. Et évidemment, le service régional en itinérance, excusez-moi, bon, le service régional en itinérance du CIUSSS Centre-Sud qui chapeaute le cercle autochtone. Mais comme le disait Émilie, on a très peu d'informations sur cette population-là. Puis souvent, quand on parle de réseaux autochtones ou de services autochtones, c'est souvent plus des Premières Nations que des Inuits. Alors, il y a vraiment une demande de la communauté Inuite d'avoir son propre centre communautaire pour leur adapter culturellement aux Inuits. Et c'est un défi que de le faire. Mais on souhaite effectivement améliorer à la fois la connaissance et les services aux Inuits. Merci. Merci beaucoup pour ce complément d'information. Et tout ce que vous avez évoqué, on va rappeler ça sur notre page Web, les noms, les ressources, pour que ce soit plus facile à trouver pour tout le monde. Le temps file. Je pense que ça va être le temps que je passe la parole à Michel Perrault pour qu'il puisse conclure. Je ne sais pas si on a le temps pour une dernière question avant la fin ou si on y va directement avec la conclusion. Michel, je ne sais pas si tu veux rallumer ta caméra et ton micro. Oui. Peut-être, si le temps qu'on a, tout le monde, dans les questions qui sont ajoutées en chemin, je sais qu'il y en avait beaucoup d'autres qui étaient déjà enregistrées, mais il y avait quelque chose qui me semblait intéressant qui était une proposition pour les agents de police, de la SPVM. S'il y avait un numéro central pour les guider, ça serait plus facile pour qu'ils puissent faire leur travail. Peut-être que ça existe déjà. Puis, ensuite, il y avait une question qui était, s'il n'y a pas de place en refuge, comment pourrions-nous aider davantage les personnes qui n'ont pas accès aux ressources? Alors, deux questions générales. Il n'y a pas de réponse facile, mais peut-être qu'on pourrait juste finir avec ces deux points-là. Écoutez, au niveau du SPVM, je ne suis pas sûr que j'ai bien compris la question. Oui? Ça disait, c'est une proposition, je pense, pour faciliter le travail des agents du SPVM. Il serait souhaitable d'avoir un numéro centralisé afin d'éviter de faire plusieurs appels. OK. Écoutez, c'est un travail qui est en construction. Tout à l'heure, on a parlé des agents pivots dans les CIUSSS. Il y a des responsables itinérances qui ont été nommées dans chacun des PDQ des postes de quartier de la Ville de Montréal. Et il y a un espoir, il y a un travail en construction d'essayer de voir est-ce que les agents pivots pourraient éventuellement être en lien avec les postes de quartier pour faciliter justement un transfert entre le travail policier et les besoins de santé. Tout ça est en construction. À l'heure actuelle, chacun des postes de quartier travaille avec les ressources de son territoire. Mais ce n'est pas simple. Évidemment, on ne voudrait pas non plus donner aux agents pivots la responsabilité de recevoir les appels de tous les policiers de Montréal. Je pense que les agents pivots n'en pourraient plus assez vite. Donc, il y a un travail à ce niveau-là. Puis pour la deuxième question, mes collègues pourront aussi commenter. Il y a effectivement, et Josiane l'a mentionné tantôt, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller dans aucune ressource. Alors, même s'il y a de la place dans les refuges, comment aider les personnes? C'est toute une question. Il y a un débat à l'heure actuelle sur les campements à Montréal. Et au cours des prochaines semaines et des prochains mois, avec les regroupements communautaires, on va regarder effectivement, parce que beaucoup de gens pensent que la solution passe par les campements, par les tentes. Le débat reste à faire, parce que les tentes peuvent aussi être signes d'isolement pour certaines personnes. Mais il y a des recherches qui sont faites à ce niveau-là. Comment on peut améliorer l'accueil? Les haltes à chaleur, en tout cas en hiver, sont une solution pour ces personnes-là. On songe à faire comme à Toronto, c'est-à-dire de garder des haltes de nuit. Je ne dirais pas des haltes à chaleur pour l'été. Est-ce que c'est une partie de la solution? Le problème est là. Les solutions sont complexes. Alors, on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains mois. Merci. Peut-être un dernier mot? Si je peux juste compléter au niveau du SPVM, particulièrement la première fin de semaine du couvre-feu, honnêtement, ça serait le fun d'avoir une seule ligne. Ce n'est pas juste pour les policiers, c'est pour tout le monde. Mais on essaie de mettre en place un projet d'accès coordonné qu'on appelle, c'est-à-dire une espèce de savoir en temps réel combien il reste de place. La Ville de Montréal a mis beaucoup d'efforts pour des statistiques. Mais même là, une place libre n'est pas vraiment une place libre. Il y a un gros travail à Montréal à faire sur les définitions de c'est quoi une place en urgence, c'est quoi une place spécialisée, c'est quoi un programme, c'est quoi... Parce qu'on dit les mêmes mots, mais ils ne veulent pas dire les mêmes choses pour tout le monde. Il y a ça. Puis je peux vous assurer que le SPVM quand même prend le temps. Oui, ils ne peuvent pas tout le faire, mais on a reçu beaucoup, beaucoup d'appels, entre autres au travers de la navette. Il y a une coordination qui se fait un peu de façon naturelle parce que quand tu cherches une place, tu cherches une place. Donc, que ce soit un intervenant ou pas. Et oui, Serge, une halte, ça ne devrait pas être une halte chaleur. On devrait juste avoir des centres d'accueil 24-7 à Haute-Seuil en tant que... Donc, et plus d'éclosion nulle part. Donc, voilà. OK, merci. Je crois qu'on va devoir... À moins qu'il y ait vraiment un autre commentaire, on dépasse notre temps. Est-ce que ça va, Marie-Ève? Ça va? OK. Alors, peut-être 10 secondes de remerciements. Merci d'abord le financement pour ce genre d'activité-là. Il y a sûrement tous nos partenaires, tout le monde participe. Et puis, on a l'appui aussi, notre CIUSSS de l'Ouest de l'Île. Le financement global pour l'évaluation et pour le soutien, ça vient de Santé Canada, le ministère des Santé et Services sociaux. Nos partenaires principaux, le Douglas, CIUSSS de l'Ouest de l'Île, l'Institut universitaire sur les dépendances, les conférenciers, les organismes, le comité de suivi, où il y a des représentants d'au moins une vingtaine de partenaires. S'il vous plaît, Léonie, juste mettre l'autre suivante. L'équipe organisatrice, merci à Cathy Bézinet. Vous avez vu sa photo, Cathy, qui, au niveau des communications, qui nous aide, puis qui nous aide à développer, faire le virage au niveau des nouvelles technologies. Léonie, qui a coordonné, qui a monté, qui a fait tous les contacts avec vous. Merci beaucoup, Léonie, pour ton travail. Merci à Diana aussi qui s'est occupée au niveau de la logistique. Merci à Christelle, qui a participé, qui fait son postdoc avec nous, qu'on a encore pour plusieurs années. On t'aime beaucoup. On espère que ça va aller encore plus loin. Merci à Richard Neto et à Jean-Charles Monnet, qui s'occupe au niveau technique du CIUSSS de l'Ouest de l'Île, qui nous appuie dans toutes nos activités et pour qui on essaie le plus possible de hausser leur niveau d'anxiété en changeant les choses, en ajoutant, puis en complexifiant nos activités. Et qui, tout à l'heure, travaillent quand même très bien et qui sont encore là avec nous. Et, s'il vous plaît, Léonie, n'oubliez pas de remplir le questionnaire. Le lien est sur la section questions-réponses. Merci aussi d'aller consulter nos sites web et d'aller sur Facebook pour avoir l'ensemble de l'information et beaucoup de l'information qui a été diffusée aujourd'hui. Tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on a, on va le rendre accessible sur le site web. Et aussi, d'ici au 31 mars, on va avoir, en fait, on a aussi une formation en ligne qui est disponible sur les opioïdes pour les intervenants. Une autre formation qui va sortir avant le 31 mars sur jeunes santé mentale et dépendance avec, encore là, plusieurs conférences, présentations. Allez nous consulter. Vous allez avoir, aussitôt qu'on a l'information, on le rend disponible. On vous met au courant. C'est une meilleure façon de nous suivre. Merci à tous les conférenciers. Merci à tout le monde. Puis, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501